Un ordinateur possède essentiellement deux types de mémoire, on a la mémoire principale et la mémoire secondaire. La mémoire principale est temporaire, on en reparlera plus tard dans le cours. Et la mémoire secondaire est permanente, c'est ce qui concerne le disque dur. Le disque dur est un boîtier fermé qui contient des disques magnétiques. Ces disques sont l'endroit où les données sont réellement stockées. Ils peuvent tourner à des vitesses très élevées et c'est le bras de l'actionneur qui écrit ou lit les données du disque. Ces disques magnétiques peuvent tourner à des vitesses de 5400, 7200 ou 10 000 tours par minute. Aujourd'hui, le disque le plus fréquemment utilisé sur un ordinateur de bureau fonctionne à 7200 tours par minute. Les disques qui tournent à 5400 tours par minute sont moins chers et on les voit plutôt sur les ordinateurs portables. Et les disques durs haut de gamme tournent à 10 000 tours par minute. Ils sont donc plus chers et pas trop utilisés car les SSD vont encore plus vite. On dit que les disques durs sont non volatiles car ils peuvent conserver et stocker des données alors qu'ils ne sont pas alimentés. Les disques durs utilisent aujourd'hui l'interface céréale ATA. Sur l'image, nous avons deux types de disques durs, le SATA et le IDE. On peut très facilement les identifier à l'aide de leur connectique. Voici un branchement IDE et voici le branchement SATA. Le disque dur en IDE permet un transfert d'environ 10 mégaoctets par seconde alors que le disque dur en SATA permet d'atteindre environ 35 mégaoctets par seconde. Je dis environ car c'est suivant les normes. Cette multiplication par 3 était une révolution quand les SATA sont sortis. Mais aujourd'hui, les SSD permettent une vitesse de transfert bien supérieure, c'est-à-dire environ 150 mégaoctets par seconde. L'avantage d'un disque avec une connectivité en SATA, c'est qu'on peut les remplacer à chaud et que les câbles sont bien plus petits, ce qui facilite leur manipulation. L'autre type de périphérique de stockage que l'on va parler est le disque SSD. Ces disques ont le grand avantage de ne pas avoir de mécanique à l'intérieur. C'est à dire que les composants sont fixes car ils utilisent des puces de mémoire flash pour stocker les données et comme il n'y a pas de pièces mobiles, eh bien le transfert de données est bien plus rapide. Il existe également des lecteurs qui combinent à la fois des disques magnétiques et de mémoire flash. C'est ce qu'on appelle des disques hybrides. Les disques hybrides profitent de la grande capacité et du faible coût des disques magnétiques avec la vitesse d'un SSD. Dans un lecteur hybride, les disques magnétiques sont utilisés pour stocker les données tandis que la mémoire flash est utilisée pour la mise en cache des données. Ce type de disques est plutôt utilisé quand le budget est un problème car les disques SSD sont beaucoup plus chers que les disques durs magnétiques. On vient de voir des types de disques que l'on stocke à l'intérieur d'un ordinateur. Il existe aussi des disques amovibles qui permettent de les transporter très facilement car ils se connectent à l'extérieur de l'ordinateur. Ça peut être par exemple des clés USB, des disques durs ou SSD externes ou bien même le bon vieux lecteur à bande qui permet de faire de la sauvegarde. Le lecteur de bande est un moyen peu coûteux de sauvegarder les données de votre disque dur. Il se connecte à un ordinateur, généralement avec un câble USB, puis les données sont sauvegardées séquentiellement sur bande. Ce qui signifie que si vous devez restaurer les données, il faudra le faire dans le même ordre que vous les avez sauvegardées. Ces types de stockage amovibles que nous venons de voir sont à la fois pratiques et portables car ils ne sont pas stockés en interne dans un ordinateur. On va maintenant passer aux lecteurs de CD-ROM qui sont devenus un composant standard dans les ordinateurs d'aujourd'hui mais plus pour très longtemps. Il s'agit d'un appareil qui lie les données d'un CD-ROM qui est un disque qui stocke des données permanentes. Le mot CD-ROM se traduit littéralement par disque compact dont la mémoire est à lecture seule, ce qui signifie que les données ne peuvent être que lues et ne peuvent pas être modifiées ou écrites. Tandis que le CD-RW signifie disque compact réinscriptible. Un lecteur de CD-RW peut modifier ou écrire des données sur un CD. La différence avec un lecteur de CD-ROM, c'est que celui-ci possède un ensemble de laser mobile qui lui permet de graver les données sur un CD. Il existe deux types de CD différents sur lesquels il est possible d'écrire. Il y a le CD-R qui représente un CD enregistrable et le CD-RW qui signifie un CD réinscriptible. Le CD-R ne peut être gravé qu'une seule fois mais un CD-RW permet de réécrire les données plusieurs fois. Les CD-ROM contiennent environ 700 MHz de données. Passons maintenant au lecteur de DVD-ROM qui est un appareil qui lie les disques DVD. Le lecteur de DVD a largement remplacé les lecteurs de CD-ROM tout simplement car ils ont une plus grande capacité de stockage. Et oui, un DVD peut stocker environ 4,7 Go de données. Et en plus, tous les lecteurs de DVD peuvent aussi bien lire les DVD que les CD-ROM. Comme pour les lecteurs de CD-RW, il existe aussi un lecteur de DVD-RW qui permet de modifier ou écrire les données d'un DVD. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'on peut écrire sur un DVD-R et réécrire sur du DVD-RW. Alors certains graveurs de DVD ont la capacité de graver des DVD en double couche. Dans ce cas, on les appelle des lecteurs DVD-RW-DL pour Dual Layer. Les DVD double couche peuvent donc stocker deux fois plus de données qu'un DVD ordinaire, c'est-à-dire environ 8,5 Go de données. Pour continuer, on va passer au Blu-ray qui est le dernier lecteur optique de sortie depuis 2006. Comme pour le DVD qui a remplacé le CD, le Blu-ray remplacera éventuellement le format DVD en raison de sa capacité. Le Blu-ray utilise un laser d'une précision plus courte que le DVD, ce qui lui permet de stocker beaucoup plus de données. Car un disque Blu-ray standard peut contenir 25 Go de données, soit 5 fois plus qu'un DVD. Et comme pour les lecteurs de CD et de DVD enregistrables, le Blu-ray dispose lui aussi d'un lecteur enregistrable qu'on surnomme lecteur BDR. Quant au disque enregistrable, il se nomme BDR et pour un disque réinscriptible, c'est BDRE. Comme on a dit plus haut, un disque Blu-ray peut contenir 25 Go. de données. Et bien comme pour le DVD, il est possible de doubler l'espace disque avec des disques double face qui peuvent donc contenir 50 Go de données, ce qui est énorme pour un disque. On va maintenant revenir un peu sur les disques durs externes qui est simplement un disque enfermé dans un boîtier. Ça devient donc un disque dur portable qui peut être connecté en externe à n'importe quel ordinateur à l'aide d'un câble USB. Les disques durs externes sont principalement utilisés pour sauvegarder les données du disque dur interne d'un ordinateur dans le but d'éviter la perte de données. Un autre type de stockage amovible est ce que l'on appelle un disque SSD, qui, rappelez-vous, ne contiennent aucune partie mobile. Ce type de sauvegarde utilise des puces de mémoire pour stocker les données. C'est ce qu'on appelle un lecteur flash USB. La clé USB est un périphérique de stockage miniature avec une interface USB. Ce type d'équipement peut stocker jusqu'à plusieurs centaines de gigaoctets et leur taille est suffisamment petite pour tenir sur un porte-clés. La clé USB est un moyen rapide et pratique de stocker des données lors de ses déplacements. Passons maintenant aux cartes numériques qu'on connaît plutôt sous le nom de SD pour Secure Digital, qui est un type de mémoire flash tout aussi populaire. Elles sont principalement utilisées dans les appareils photo numériques pour stocker les photos et les vidéos. L'avantage, c'est qu'il est très facile de récupérer ses données sur un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte SD. Il existe d'autres types de cartes SD comme la mini SD et la micro SD. D'ailleurs, la carte micro SD est couramment utilisée dans la plupart des smartphones pour ajouter de l'espace supplémentaire. On va maintenant voir un autre type de lecteur flash qui est très utilisé dans les appareils photo numériques du type reflex. C'est la carte compacte flash. Ce type de carte très compacte permet un stockage rapide et facile des photos et vidéos dans les appareils photo numériques reflex. Et puis elles peuvent aussi être très facilement transférables vers un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte. Avant de terminer le cours, on va voir un autre type de carte qui n'est pas un standard. C'est l'ancienne carte photo XD où les initiales signifient littéralement extrême numérique. C'était un type de carte propriétaire dans les appareils photo Olympus et Fujifilm. Et on va terminer par la technologie EMMC qui signifie contrôleur multimédia intégré et qui est simplement une puce de mémoire interne qu'on retrouve surtout dans les smartphones. Cette technologie permet d'être étendue. C'est pourquoi on la retrouve principalement sur nos téléphones portables couplés à une carte micro SD pour étendre l'espace disque. En gros, c'est une mémoire interne ou intégrée dans une tablette ou un smartphone. Ce n'est donc pas du stockage externe comme une carte SD.